Allez il est 15 heures on verra s'il y a du monde qui nous rejoint donc l'objectif de ce webinaire c'était de comment vous aider à surveiller nos serveurs windows on se bat toujours avec un petit peu de d'os de microsoft dans nos parcs et justement comment surveiller au mieux nos serveurs windows donc je vais juste vraiment aborder la partie supervision du serveur en tant que tel et non et non l'os plus l'applicatif alors j'essaie de voir si je me trompe pas normalement c'est bien ça si je présente mon écran voilà donc hop donc vraiment c'est voilà comment surveiller au mieux un serveur windows donc je le redis c'est pas le composant applicatif il sera dessus mais vraiment le serveur windows donc j'en me représente vite fait donc steve d'estivelle je suis le french zabbix évangéliste comme on l'appelle chez zabbix donc je suis certifié formateur et partenaire de zabbix asia et puis je fais des formations du projet dans le monde francophone voilà je suis limité à la france donc l'agenda de cette présentation donc les moyens pour surveiller un serveur windows on verra ensuite petit aperçu du template os qui est livré lorsque vous installez un zabbix comment utiliser les lld au sein de ce template donc on va découvrir des systèmes des interfaces réseau se servir pourquoi pas de wmi les services windows très important on va aussi s'appuyer sur les eventlogs donc les journaux d'événements windows et les compteurs de performance donc les moyens pour surveiller notre serveur windows on peut faire des choses basiques via la disponibilité de port par exemple qui sera un contrôle à gentless effectué depuis le serveur zabbix ou depuis le proxy qui est en charge de surveiller notre serveur windows il ya un test de ping bon après bien entendu il en convient que le test de ping n'est pas toujours suffisant pour savoir si oui ou non la machine windows est bien surveillée bonjour lorenzo des check via telnet puisque zabbix a la capacité aussi de se connecter en telnet sur un serveur windows pour pouvoir par exemple exécuter des commandes des exécutables qui nous permettront de diagnostiquer l'état de santé de ce serveur windows via le protocole snmp aussi ça fait partie des librairies à rajouter pour et des services à rajouter pour surveiller une machine windows le wmi en fait qui est le protocole snmp revu un peu par microsoft c'est le snmp de microsoft en fait wmi et bien entendu en dernier lieu il ya l'agent zabbix c'est plutôt via l'agent ce qui va nous intéresser aujourd'hui donc le template os windows alors il faut faire attention aussi dans la distribution quand vous installez zabbix vous avez deux templates os windows un actif et un passif justement l'actif s'appelle template os windows active en fait vous allez à l'intérieur prédéfinir du coup comment vous allez effectuer vos interrogations soit en mode passif ou soit en mode actif je vous enverrai un petit lien vers mes présentations actifs ou passifs dans zabbix comment bien bien utiliser ces deux modes conjointement puisqu'ils ont aussi un impact côté performance utilisé du passif c'est beaucoup plus impactant que d'être en mode actif donc ce template windows qui va faire mesurer du cpu mesurer le soit par exemple avoir un certain nombre d'informations sur votre machine mais voilà ça suffit pas toujours à dire mais quel est l'état de santé de de mon serveur windows proprement dit on peut par servir dlld justement pour surveiller les files systèmes ici j'ai un exemple j'ai quatre machines différentes qui ont toutes des files systèmes différents le seul système qu'elles ont en commun c'est le z qui est j'ai illustré un dossier partagé par exemple dans lequel il serait connecté à un système monitoré donc comment monitorer au mieux ces files en évitant d'avoir quatre templates différents puisque j'ai quatre modèles de files systèmes différentes en fait je vais utiliser les capacités du lld de low level discovery pour remonter ces files systèmes bien qu'ils ne s'appellent différemment et justement je vais aussi pouvoir éviter de monitorer les aides puisque c'est un répertoire partagé donc je vais utiliser en fait les filtres qui sont actifs à ma règle de découverte vous voyez sur cet écran j'ai sur la partie gauche des macros abix de découverte et sur la partie droite les filtres en fait qui vont me permettre de positionner dire voilà je veux tous les types de files systèmes qui sont en mode fixe ça veut dire si vous vous rappelez un petit peu d'ancienneté dans l'informatique vous devez avoir des serveurs auparavant vous avez des lecteurs de disquettes ou lecteurs de cd pour les petits jeunes qui connaissent pas justement ben voilà il y avait des choses qui arrivaient avant la clé usb ou autre donc c'était nos fameux lecteurs de disquettes et pour éviter de monitorer le lecteur disquettes ben fallait dire que c'était tous les drives qui étaient attachés à la machine et bien ces règles là en fait je peux filtrer ce que je veux remonter comme type de file system ou non de file system et bien sûr exclure avec les mêmes options exclure le type ou le nom du file system dans notre cas on voulait exclure le drive z donc je vais utiliser ici l'expression régulière suivante qui va me permettre de dire je veux que tous mes files systèmes soient monitorés sur la machine sauf le z si je continue maintenant j'ai aussi une règle de découverte pour l'interface réseau donc j'ai beaucoup plus d'options à l'interface réseau puisque je vais pouvoir avoir l'alias qui remonte la description si la carte réseau est activée ou pas quel est le type de carte hardware qui fait qui est branché sur ma machine donc je vais avoir beaucoup plus de filtres que pour la partie des files stem mais là aussi je peux spécifier si j'ai envie de dire ben quelles sont les interfaces que je vais aussi monitorer surveiller sur mon serveur windows la même chose que donc puis un peu vous avez que s'embarque une nouvelle clé wmi point get all qui va interroger les compteurs wmi d'un serveur windows d'une machine windows et nous faire un retour au format json et sur lequel on va pouvoir utiliser le pré-processing justement pour pouvoir créer des items prototypes des triggers prototype etc vous voyez ici j'ai un exemple de requête sur la branche sim v2 je vais donc interroger tous les disques en recherchant la macro windows physical drive bon je suis pas très fort en wmi mais vous avez quelques quelques requêtes faciles qui peuvent vous simplifier la tâche pour remonter des compteurs wmi important aussi si je veux surveiller le fonctionnement de ma machine je vais m'intéresser aux services windows donc j'ai aussi une règle des découvertes qui me permet de surveiller l'ensemble de mes services windows et puis je vais y jouer justement sur les filtres et macro de ma lld pour dire ben voilà tels tous les services qui sont en manuels je vais les écarter potentiellement s'ils sont pas démarrés je vais pas les surveiller donc je vais spécifier ici les services qui sont en mode de démarrage automatique et exclure de cette liste là des indicateurs puisque bien souvent on a des services qui sont démarrés en mode automatique mais qui ne sont pas vraiment utilisés c'est que windows va les lancer pour faire des diagnostics ou autre seulement quand il en a besoin donc ils sont marqués en démarrage auto mais ne sont pas utilisés jusqu'à présent donc voilà vous pouvez spécifier ces conditions là pour pouvoir être pertinent sur les services que vous allez surveiller sur votre serveur windows donc j'ai bien entendu la possibilité d'exclure ou d'inclure un service par son nom faites bien attention quand vous surveillez des services windows c'est qu'on va parler du nom de service cours la description il me semble quand vous êtes dans la console services.msc si vous avez la vue sur un service il y a deux modes de nommage sur le nom du service donc il me semble que zabbix voilà prend le nom sur le champ du dessus pas le champ d'en dessous je sais plus comment s'appelle les champs voilà pour bien faire la distinction c'est bien le service name et pas le display name c'est le display name on va pouvoir aussi surveiller un serveur windows via les journaux d'événements donc on va utiliser pour ça la clé en mode actif event log qui va nous permettre justement de parcourir différentes sources différents journaux par exemple ici j'ai des exemples sur les journaux applications security ou système et après derrière je vais pouvoir ajouter être un peu plus pertinent puisque je vais aller chercher une chaîne de caractère par exemple failure audit ou warning ou erreur et pourquoi pas si je reste sur le failure audit regarder l'ID de l'événement si c'est un ID 529 ou 680 donc je peux vraiment être pertinent au niveau des gens d'événements vraiment catcher l'information qui m'intéresse avec cette clé justement event.log donc pourquoi elle est en mode actif c'est parce que c'est l'agence zabbix qui va être présente sur la machine qui va vous envoyer les journaux dès qu'il y a une mise à jour dans le journal d'événements donc en général tout ce qui est fichier de log et journal d'événements vous mettez un taux de rafraîchissement d'une seconde si vous n'avez pas de nouvelles lignes zabbix vous n'enverra rien au serveur l'agent vous n'enverra rien si par exemple il y a du contenu voilà cette seconde là permet vraiment d'être quasiment en temps réel pour recevoir les nouveaux journaux d'événements j'ai aussi la possibilité sur un journal d'événements de créer une condition recovery expression qui va me permettre justement bien souvent je suis alerté parce que j'ai un problème sur mon serveur ici là j'ai un failure audit avec l'événement 680 donc s'il est bien présent j'ai aussi un autre événement si je le reçois il va pouvoir me permettre il va acquitter en fait l'erreur dégénérer pardon avec l'id 680 donc pensez utiliser aussi lorsque vous êtes sur les fichiers de log ou journaux d'événements windows de mettre une recovery expression si vous pouvez ça va permettre justement d'être au courant lorsque le service est rétabli et est à la normale on peut même aller plus loin avec le journal d'événements comme le fichier de log c'est qu'on peut utiliser la corrélation au niveau du trigger un exemple je reçois trois événements différents mais qui ont une syntaxe très très proche si vous regardez j'ai alerte récipiente itprobe es ascrashed j'ai la même chose pour fr1 et pour enel en fait ce sont des messages qu'on reçoit par type de pays et donc du coup comment générer un trigger facilement avec ce contenu là en fait j'ai juste un item qui va interroger le journal d'événements il va juste me spécifier vous voyez dans la partie gauche il va juste regarder le message d'erreur the scan engine ascrash ça veut dire qu'il a caché dans le journal d'événements qui a eu cet événement là pour dire que c'était pas bon et en fait je vais me servir de la recovery expression pour dire voilà si je trouve le message qui est is restored alors ça veut dire que c'est remonté ensuite je spécifie dans mon problème et dans ma génération de messages ok que je suis en mode multiple et que les messages doivent avoir un tag pour permettre de matcher de dire voilà tel événement ok peut permettre la fermeture des autres événements impactés et en fait j'ai utilisé le nom si vous voyez le nom du trigger ici donc j'ai une extraction avec la macro item.value et la fonction trigger rec sub qui me permet justement de savoir d'extraire si c'est es si c'est fr1 ou enl d'extraire en fait le pays qui est impacté comme ça j'ai peu importe le message zabbix va extraire avec cette corrélation au niveau du trigger ben le pays et comme ça il va me créer automatiquement un trigger avec le nom du pays et si j'ai le message qui contient es is restored alors il va savoir qu'il doit fermer le trigger le trigger l'événement en fait es as crashed et c'est comme ça qu'il fait le lien en fait donc ça c'est vraiment une particularité très intéressante au niveau des journaux d'événements windows je vous encourage à l'utiliser il y a la même chose aussi pour les fichiers de logs mais bien souvent dans le fichier de logs on n'écrit pas toujours lorsque l'applicatif est revenu à la normale donc c'est pour ça que j'ai préféré utiliser aujourd'hui le journal d'événements on a aussi quelque chose de formidable dans sur nos serveurs windows qui sont les compteurs de performance peut-être qu'ils sont sous-utilisés ou alors que vous ne l'utilisez pas très souvent mais généralement qu'on va déployer de l'applicatif ou autre on a toujours quelques compteurs de performance qu'il faut suivre qui sont de très très bons indicateurs et qu'ils vont éviter qu'on fasse du développement de plugins ou autre puisque nativement Zabix va embarquer ces compteurs là pour par exemple sur une boîte de mail nous dire le nombre de messages en attente le nombre de messages en entrée etc et ça va éviter de faire du développement de notre côté pour pouvoir matcher ces informations ce que vous allez faire à chaque fois c'est que vous allez vous rendre sur le site share.zabix.com le site de la communauté qui référence tous les templates validés par Zabix et bien entendu bien souvent ici on est dans la communauté francophone les templates malheureusement sont tous en anglais donc s'ils sont en anglais on va récupérer en fait des compteurs de performance qui ne vont pas matcher que nos os qui sont en français donc on va se retrouver à devoir écrire tous nos items si on veut tirer parti des capacités des compteurs de performance que nous avons trouvé du coup sur le site le site share.zabix.com et bien en fait Zabix du coup a rajouté ça fait un petit moment qu'elle existe cette clé la clé perf underscore counter underscore EN qui va nous permettre justement d'éviter de devoir traduire de l'anglais vers le français ou autres les compteurs de performance donc vous pouvez utiliser tel quel les compteurs dans le template il faut juste remplacer la clé de perf counter à perf counter EN et ça permet d'utiliser facilement tous ces templates que vous avez récupéré sur les sites de la communauté donc là où c'est intéressant c'est de se dire voilà c'est ce qui existe depuis la version 4.2.7 de l'agent donc pensez bien à mettre vos agents à jour aussi pour pouvoir profiter de tirer pleinement parti de la puissance de Zabix donc voilà en gros comment surveiller notre serveur Windows je verrai après si vous avez des questions donc l'idée c'est vraiment de vous donner des pistes pour surveiller un serveur Windows donc je vous le redis c'est pas l'applicatif qui est embarqué dessus c'est vraiment les performances du serveur de la machine Windows après les possibilités vous pouvez utiliser les compteurs de performance le WMI ou autre pour surveiller un applicatif un SQL serveur un agent serveur ou autre que sais-je peut-être que vous avez des exemples pour lesquels vous voudriez que j'en parle un petit peu plus donc voilà je vais regarder si vous avez des questions et on va passer justement à ce volet là alors du coup il n'y a pas de questions je vous donne peut-être deux minutes pour voir si vous avez des questions est-ce que moi j'ai des questions pour vous est-ce que vous utilisez vous du coup ce monitoring là pour surveiller une machine Windows donc les compteurs de performance, la discovery de service est-ce que ça vous est utile dans votre quotidien ? et oui et surtout est-ce que vous avez déjà été confronté à cette problématique de traduction de compteur de performance ? alors servez-vous du chat ce sera plus facile que de parler tous ensemble au micro d'accord effectivement oui et surtout on ne va pas réinventer la roue pour surveiller une machine vu que tout est déjà présent au niveau des event logs donc vraiment ça c'est vraiment une bonne possibilité d'utiliser les gens de développement Windows alors Clément oui je prends une traduction des compteurs effectivement parce qu'en plus la traduction française elle est vraiment juste horrible je préfère vraiment les compteurs en anglais qu'en français d'accord pour Bernard dommage il faudrait passer une version supérieure ok Guillaume merci tac ah bah David peut-être que du coup ça pourrait te servir si jamais tu utilises ça donc il faudrait que tu me fasses un retour par la suite d'accord ok pour Nicolas tant mieux ça me pique voilà bah du coup oui c'est une information qui n'est pas très connue donc je vous laisse la redécouvrir et l'utiliser bah écoutez si jamais vous avez un problème ou souhaitez l'évoquer avec nous je vous invite à vous inscrire sur le Discord de la communauté francophone donc le lien est affiché sur le channel il y a pas mal de choses qui se passent donc voilà je vous laisse vous connecter et rejoignez-nous avec plaisir alors si je continue vous avez aussi le forum français sur le site zabix.com dont je suis l'administrateur donc vous pouvez me retrouver aussi exposer vos problématiques là que ce soit sur le Discord ou sur le site web je répondrai à plaisir et bien entendu pour suivre la publication des prochains webinaires je vous invite à vous inscrire sur le petit portail que j'ai mis en place donc on reparle jeudi de la version 5.0 il y a quelques nouveautés qui ont été rajoutées par rapport au speech de la semaine dernière j'espère j'ai pas encore de réponse définitive j'avais convié à l'exemple la 10-chef le papa de Zabix à venir me faire un petit coup j'attends toujours sa réponse il est un peu débordé avec la sortie de la 5.0 et autres donc j'attends vraiment qu'il puisse me répondre par la positive il sera peut-être là jeudi donc attention jeudi ça commence à 16h jusqu'à 16h30 pour nos amis canadiens je sais qu'il y en a connecté aujourd'hui sinon ça faisait un petit peu tôt donc on sera jeudi de 16h à 16h30 écoutez si vous avez pas de questions je vous remercie et surtout oui bien entendu Lorenzo je vais mettre mes vidéos disponibles prochainement sur Youtube donc il faut que je les retravaille justement je vais les fournir sinon je vous enverrai aussi les supports de présentation donc tout sera là et puis surtout si vous avez des remarques ou des idées de sujets n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, LinkedIn, le Discord ou autre pour tout ça vous avez peut-être reçu le mail d'invitation que j'ai envoyé tout à l'heure donc vous pouvez aussi y répondre pour exposer des sujets pourquoi pas et venir présenter votre infra par exemple effectivement et bien écoutez si vous n'avez pas d'autres questions je vais clôturer ce webinaire donc l'idée voilà c'est de tous les mardis tous les jeudis d'exposer un petit thème autour de ZX sur une demi-heure afin d'avoir un petit un petit rendu un petit suivi au niveau de ZX et aussi pourquoi une demi-heure je pense que c'est ni trop court ni trop long pour permettre à chacun de suivre en même temps qu'il travaille je vais juste regarder si les autres messages non c'est tout bon je pense que c'est Sous-titrage ST' 501